Dans cette vidéo, je te propose de découvrir une petite astuce qui va te permettre de mettre des photos en background dans le cadre par exemple d'un container. Alors tu peux l'utiliser dans plusieurs cas possibles, notamment si tu as besoin de faire une vignette avec un titre superposé à une image, eh bien tu as la possibilité de le faire très simplement, notamment avec le simple container qui est disponible, donc il y a un widget disponible dans le cadre de Flutter. Alors juste un petit préambule pour que tu comprennes dans quel contexte on développe ça. Voilà, notamment ici, j'ai tout simplement la base d'une application Flutter qui vient du template Flutter par défaut. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le reste du code et j'ai créé simplement un petit widget, donc un petit stateless widget avec un home screen que j'ai mis à la racine. Et c'est tout, dedans il y a un scaffold, ce qui me permet d'avoir une image propre et blanche pour pouvoir commencer à développer notre application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par justement mettre le contenu qui va nous intéresser, notamment le container. Donc je vais ajouter l'attribut body dans notre scaffold qui est l'attribut principal, qui va nous permettre de mettre les éléments principaux de notre application. Et dedans, ce que je vais mettre, c'est un petit container. Ce container-là, on va lui donner une petite largeur, notamment par exemple une largeur de 300 pixels et une hauteur de 300 pixels. On pourrait faire quelque chose d'assez instagrammable, on va dire. Et notamment, je vais ajouter une petite couleur pour voir ce que ça représente en termes de positionnement. Donc là, je vais ajouter ma petite couleur, on va prendre du amber à ce niveau-là. Et ce qui se trouve, c'est que notre petit carré est en haut à gauche, ce n'est pas forcément très propre. Donc on va l'envelopper d'un autre widget qui va être le widget center. Voilà, hop, comme ça, on va avoir notre widget bien au centre de notre application. Maintenant, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'ajouter une couleur, mais on l'a ajouté en dur. Et concrètement, nous, ce que l'on veut faire, c'est rajouter un background, et tout du moins une image à ce fameux container. Alors, il y a une petite astuce qui est très simple, et notamment, si tu regardes au niveau de la liste des propriétés que le container peut prendre, tu vas voir qu'on a un attribut qui est l'attribut de décoration. Donc cet attribut de décoration va nous permettre de pouvoir manipuler, en fin de compte, notre container, de façon à pouvoir lui mettre soit un background, soit changer sa forme, etc. Alors, j'ai pris un petit bout de code copier-coller pour aller un petit peu plus vite dans le cadre de cette vidéo et ne pas faire perdre trop de ton temps. Mais notamment ici, on a donc notre attribut décoration, donc celui dont on parlait juste avant, qui va prendre une box décoration, ce qui me semble un petit peu logique. Et notamment dans cette box décoration, on va avoir un certain nombre d'autres attributs qui vont être la couleur, l'image, la bordure et le radius de la bordure. C'est le fait d'arrondir un petit peu tous ces éléments-là. Et puis notamment la possibilité, par exemple, d'ajouter des ombres portées à ton container, donc d'avoir un espèce de style superposé par rapport à ton application. Dans cet attribut de box décoration, on va avoir justement notre image. Et de notre image, on va pouvoir lui ajouter une décoration image avec deux attributs principaux. Bien évidemment, il y en a d'autres, d'accord ? Et notamment dans ces attributs, il y a l'attribut image qui va nous permettre d'aller chercher l'image, donc de plusieurs manières. On va voir ça dans un instant. Et puis notamment l'attribut fit qui va nous permettre de disposer l'image à l'intérieur de notre container. Alors il y a deux façons, enfin il y a plusieurs façons, il y a même plus que deux façons de pouvoir mettre des images justement dans ce fameux container et notamment en background. Notamment, celle qu'on va utiliser, c'est Network Images, mais tu as Asset Images, tu as les fichiers aussi que tu peux récupérer sur ta machine. Donc il y a plusieurs façons. Nous, on va aller tout simplement aller chercher une petite image disponible en ligne. Juste avant, petite parenthèse, sache que tu peux accéder dans la description à une formation complète de trois vidéos sur Flutter. Notamment, l'objectif, c'est de permettre de démarrer le plus rapidement possible dans le cadre du développement de tes applications web et mobile avec Flutter. Et notamment, dans ces différentes formations, tu vas pouvoir trouver une première vidéo qui fait à peu près une heure environ, dans laquelle je te montre plein de petites astuces pour démarrer le plus rapidement possible le développement de tes premières applications mobiles avec Flutter. Il y a vraiment beaucoup d'astuces dedans. Donc n'hésite pas à prendre des notes pour ne pas les oublier. Ensuite, tu vas avoir une autre formation que tu vas recevoir aussi par mail qui va être de concevoir tes propres applications web et mobile avec Flutter. Encore une fois, c'est une très grosse vidéo, une très grosse formation. Donc n'hésite pas à la reprendre, à la relire, enfin tout le monde, à la rejouer pour pouvoir récupérer les différentes informations au fur et à mesure. et une dernière très grosse formation qui, à mon avis, va te donner énormément d'informations sur tout ce que tu dois apprendre pour pouvoir développer des applications web et mobile de façon professionnelle avec Flutter et toutes les technologies que tu peux avoir. L'idée, c'est vraiment de t'emmener d'un mode je développe ma première application jusqu'à tout ce que tu peux apprendre pour pouvoir justement développer des formations, enfin des formations, des applications professionnelles pour peut-être de ton côté devenir indépendant, peut-être devenir freelance, peut-être te faire embaucher dans une entreprise. Voilà. Donc ceci étant dit, on passe à la suite et notamment je veux récupérer une adresse pour pouvoir mettre mon image dans cette fameuse application. Donc ce que je vais faire, je vais faire un clic droit sur une image que j'ai retrouvée sur le site Pexels et notamment je vais faire copier l'adresse de l'image. On va retourner au niveau de notre container, je vais faire un contrôle V et notamment notre image va être disposée dans notre container en background. Dessus je peux rajouter ce que je veux, je peux même rajouter un petit child avec un texte à l'intérieur et notamment de mettre un petit coucou les devs à l'intérieur et notamment dans notre texte qui est bien superposé par rapport à notre image. Encore une fois, il faudrait que je puisse par exemple envelopper ce texte-là d'un petit widget de type center. Voilà, on peut styliser notre texte, notamment lui ajouter un petit style comme ça, un texte style qui va être, hop là, on va y arriver, un texte style et puis lui ajouter une petite couleur, par exemple, couleur blanche. Hop là, toc, toc, entrer et ce qui me permet d'avoir mon texte au milieu, centré. Alors bien évidemment, il y a encore plein de styles à mettre en place. On voit qu'on a des petites lignes bleues, alors tout ça, c'est des choses qui sont données par l'IDE. Alors c'est quelque chose que je t'explique aussi dans les formations, comment les régler, mais concrètement, c'est relativement simple. La plupart du temps, tu vas avoir besoin d'ajouter la propriété const, donc du moins le typage const devant tes différents éléments parce que tu n'as pas d'élément qui va être modifiable par la suite justement des éléments enfants. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Je vous donne beaucoup plus d'informations sur tout le développement Flutter. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. ! ! ! ! ! !